Ciao à tutti ! Aujourd'hui, nos verres et nous, on se retrouve pour parler bien, pour parler théâtre. Hier, ma compagne et moi, nous sommes allés au théâtre. Théâtre qui s'appelle la Comédie Italienne, qui se situe dans le 14e arrondissement de Paris. C'est de la Comedia dell'Arte. J'espère que c'est différent de la chaîne. Qu'est-ce que c'est, Jamy, Comedia dell'Arte ? Alors, Fred, la Comedia dell'Arte, c'est un genre théâtral né en Italie au 17e siècle. Sa particularité, c'est que les comédiens portent des masques. C'est un style théâtral qui se définit par l'humour, le second degré et surtout le ridicule dans certaines situations. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Donc, Anissa et moi, nous sommes allés voir la pièce qui s'appelle Les délices du baiser. Alors, je vais vous en parler de cette pièce. Merci, Anissa, c'est de rien. Alors, Les délices du baiser. C'est une pièce très particulière et très intéressante. Tout se passe chez la comtesse et ses quatre personnels. Et elle explique les différents baisers de l'histoire de l'humanité, du baiser de l'imprimitif jusqu'à le baiser du fameux Colombine et Arleucan. Alors, cette comtesse, tous les soirs, elle invite ses invités. Et là, c'est le public. C'est nous, les invités. Elle parle avec nous. Et du coup, on est bien dans le théâtre. On se sent bien à l'intérieur de cette pièce. Elle invite tous les soirs des invités pour travailler ses pièces de théâtre qui ne se passent jamais bien. Puisque j'ai toujours un de ses personnels qui oublie son texte, qui oublie son costume, qui tombe, qui rigole. Enfin, voilà, ça ne se passe jamais bien. Et la comtesse, elle n'est jamais contente de ce qui fait l'humour de cette pièce. Je ne me suis pas du tout ennuyée pendant cette pièce. Je n'ai pas vu l'heure passer. La pièce a duré 1h20. Vraiment, on n'a pas vu l'heure passer. C'était très drôle. En plus, on était extrêmement bien placés. Le théâtre est juste sublime. Vraiment. Allez le voir juste pour le prendre en photo. C'est vraiment sublime. Comme elle a dit, Anissa, si vous êtes sur la rue de Goûter, ce théâtre ne passe pas du tout à un aperçu. Vous levez tout de suite. Tout, tout, tout mignon. Tout, tout ce qu'il faut. Par contre, en fait, il y a des sections. Oui, c'est un peu rien à voir. Mais en fait, cette rue, elle est remplie des théâtres. Ça remplit de l'art. Allez voir, prenez des photos. Et cultivez-vous surtout. Grave. En plus, ce théâtre, il est en faillite. Il joue tous les soirs du mardi jusqu'au samedi. Oui, à 20h30. Et on était allés, on était, allez, 15. Il y a eu un perso. Une quinzaine. Le théâtre est en train de mourir quasiment. Vraiment. Parce que l'État finance. Oui. L'État finance ce genre de petit théâtre. Ce genre de petit théâtre, voilà. Et ils donnent pas assez d'argent pour les artistes, malheureusement, pour les troupes. Et ils sont déçus. Donc faites un don. Oui. Faites un don. C'était super bien. Vraiment. C'est vraiment un... C'est de la comédia délatée. Mais on ne parle pas que d'œuvres qui viennent d'Italie. Non. On parle de Roméo et Juliette qui se passent à... A Véron. A Véron. En Italie. Mais on parle aussi de Dracula qui se passe en Romani. Du coup, c'est pas du tout en Italie. Du coup... C'est en Romani, rien à voir. Mais c'était le baiser du vampire pour tracer un peu l'histoire de Dracula qui met tellement le son. En fait, ça parle de différents baisers. Et chaque baiser sont introduits par des panneaux. On a eu le baiser de la mère à son fils. Le baiser menteur. Le baiser du vampire. Le baiser de... Le dernier baiser qui était le baiser d'Arlequin et Colombine. D'ailleurs, il n'y a pas eu de baiser. Il n'y a eu aucun baiser. Non, vraiment, il s'était toujours raté. Toujours raté. Parce que c'était vraiment... Ouais, c'est un spoil. Mais nous, les spoils, comme d'habitude, ça ne se passe au dessus. Comme pas sans dessus. En vrai. Oui, voilà. On ne trouvait pas de point négatif. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a aucun baiser. Non, par contre, c'est absolument pas drôle. Les délices du baiser, on nous parle du baiser. Personne ne s'embrasse. Personne ne s'embrasse. On voit les comédiens. Mais Roméo et Juliette, c'était vraiment raté. Les baisers sont toujours ratés. C'était ridicule. Les costumes sont toujours un peu ratés aussi. Mais ça fait exprès. Ça donne le charme de ce comédien de l'arté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, malheureusement, vont à ce genre de petits événements, ce genre de petit théâtre. Il n'y avait que, malheureusement, les personnes assez âgées. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, malheureusement. Mais allez voir. C'est vraiment. Allez voir. Oui, déjà, il n'y avait pas du tout beaucoup de jeunes. On était trois. Il n'y avait que des vieux qui s'étaient mis devant. On voulait se mettre devant. On nous a dit, avec Votou, ce n'est pas possible. Déjà, tonton, tu fermes ta bouche. Bref. Non, mais là, je m'emporte. Mais en vrai, il n'y avait que des vieux devants ultra hautains. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils connaissent tout de A à Z de la littérature française. Elle est vraiment critiquée parfois. Pendant le spectacle, il y a un comédien qui dit « Oui, alors, une histoire d'amour qui se passe en Italie, c'est laquelle ? » Personne n'ouvre sa bouche. C'est Christina. Je l'ai dit, Roméo et Juliette. Je l'ai dit, Roméo et Juliette. Alors, déjà, quand tu es hautain, essaye d'être intelligent. Merci. Si tu me vois là, eh bien, voilà. Saint-Antoine neuf-trois en force. C'était Christina Chaux, épisode 4. Et on se retrouve aux prochains épisodes à New York pour aller voir une pièce, pour vous expliquer, pour vous spoiler, une pièce qui se déroule à Broadway. Plus, 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 plus. Plus loin.